Renforcer la qualité des soins et assurer un environnement sain pour les patients et le personnel médical de l'hôpital régional de Cancan. Une ambition du mouvement des jeunes volontaires pour le développement de BAT qui vient de fournir un lot de matériel d'hygiène à l'hôpital régional de Cancan. Un geste qui démontre la volonté de ces jeunes à contribuer à l'amélioration des conditions de santé dans la région, mais aussi garantir des normes élevées. de propriété et de sécurité. Le directeur général est en train de bien travailler. L'hôpital est propre, donc nous avons décidé de lui accompagner avec notre maigre moyen. C'est juste les matériels d'hygiène, comme eau d'Isabelle, des raclettes, des savons en liquide et en poudre aussi. Les malades qui viennent, beaucoup n'ont pas de moyens, mais quand le lit est propre, ça peut arranger tout le monde. Bénéficiaire directe de ces kits, le chef service d'hygiène hospitalière de l'hôpital régional de Cancan a rassuré que ses coups de main de ces jeunes volontaires permettent de renforcer davantage les capacités de l'hôpital en matière d'hygiène, de prévention des infections et de promotion de la santé. J'avoue que la direction de l'hôpital aujourd'hui, chaque mois, débloque 55 millions de francs guinéens pour uniquement l'hygiène hospitalière à l'hôpital régional de Cancan. Et si vous venez, nous appuyez encore dans ce sens, donc vraiment c'est un outre de soulagement. Ce don va nous aider pour faire le nettoyage dans les salles de soins et les salles d'hospitalisation, et voir la propriété de l'hôpital régional de Cancan. Après la remise officielle de ces kits, le directeur général de l'hôpital régional de Cancan, Dr Farimba Kamara, a exprimé sa gratitude envers le mouvement des jeunes volontaires pour le développement de BATÉ pour son soutien précieux. Au nom de tous les travailleurs de l'hôpital régional de Cancan, nous leur adressons nos sincères remerciements et toute notre considération et notre profonde gratitude. Pour qui c'est, l'hygiène au sein d'une structure sanitaire, c'est un maillon très fort dans les soins. Une fois qu'on a vaincu cette question d'insalubrité, on a à plus de 70% à 80% vaincu la maladie. Donc si MJDB vient nous emporter ce grand don là ce matin, nous ne pouvons que leur dire merci. De l'hôpital régional direction Eremakono, où ces jeunes volontaires ont procédé à l'assainissement de la ruelle qui mène au domicile de Agamandoula Silla, la mère biologique du président, Mamadi Doumbouya. Merci. Merci.